Ok, 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 Freestyle TV, Freestyle TV, procès, juridiction, gros problème avec l'État français. Là, on n'est pas dans la bioclimatique, là, mon chantier, il n'y avance pas du, enfin, là, c'est vraiment, enfin, je voulais faire des vidéos plutôt positives, tout ça, mais la situation, elle est bien trop... trop lourdingue, trop... c'est gravos, quoi, pour pouvoir faire des choses légères, je voulais faire des trucs sur le, ouais, sur ma cabanisation, là, et puis sur le corps humain, des trucs sympas, mais c'est pas le moment, il faut d'abord remporter la guerre, parce que c'est une guerre que je mène depuis 15 ans, donc là, je suis face à... le problème, c'est que j'essaye de trouver un avocat, j'ai déjà fait des démarches auprès des avocats, bon, j'ai eu plusieurs procès, là, ces dernières années, le problème, c'est que je suis déçu, enfin, je suis pas déçu, je suis... je suis... j'ai perdu la foi, euh, en la justice de mon pays, je suis pas le seul, hein, euh... et puis en plus, mes recherches à refondre le droit, donc, euh, elles refondent le droit, donc pas seulement les mathématiques, pas seulement la médecine, pas seulement tout ça, tout ça... donc, euh, est-ce que je suis prêt à partir dans une bataille juridique, euh, euh, donc, je vous explique la raison de ma vidéo, que celle-là, je vais certainement la diffuser, j'en fais plein, hein, mais je les diffuse pas, parce que c'est, voilà, c'est de l'entraînement, plutôt, mais là, celle-là, je vais l'utiliser, en fait, pour, euh... elle va me servir d'avocat, parce que là, j'en ai trouvé un, je l'ai retrouvé dans mon téléphone, je sais pas d'où il sort cet avocat, il porte le même prénom que moi, il a été depuis 2019, donc, il est avocat depuis 2019, c'est l'année, en plus, c'est vraiment le... quand il a été assermenté, c'est quand j'ai fait ma découverte, quoi, c'est vraiment le 2012, donc, c'est vraiment quand j'ai fait ma découverte, euh... mais est-ce que... est-ce que... est-ce que... j'hésite à l'appeler, mais repartir dans une bataille, euh... est-ce que j'en ai la force, est-ce que j'en ai le moral, il va bien falloir, de toute façon... mais je vous explique la raison de ma vidéo, c'est que j'ai réussi, en fait, à obtenir un rendez-vous avec le maire, j'y suis allé, en fait, je suis allé à l'accueil, je lui ai tout raconté, je n'étais pas au courant, mais, euh... il y a beaucoup de personnes qui sont au courant dans l'administration de... de... enfin, dans les... parmi la mairie, le CCAS de Prades, donc, euh... on va se mettre un peu de musique, mais, euh... comme ça, je vais... ça va me détendre un peu, mais je vais mettre des... des maquettes à moi, comme ça, je n'ai pas de problème de droit d'auteur. Voilà, comme ça, je fais moins, je fais... voilà, puis je me fais un peu de pub, euh... voilà... euh... bien que je suis anti-pubes, donc je m'en fous un peu, c'est juste histoire de ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Donc, je vais mettre mes dernières maquettes. Euh... Bon, alors, donc, du coup, euh... J'aimerais bien faire un meilleur... un bon travail vidéo, démontage et tout ça, mais comme je suis en panneau solaire, euh... là, j'ai mon petit système photovoltaïque, donc, dès qu'il n'y a pas de soleil, ou pas assez de soleil, ou qu'il fait nuit, bon, ben, elle arrive 6 heures le soir, je suis obligé de couper. Puis, je ne peux pas brancher avant 10-11 heures, 10 heures. Donc, euh... du coup, euh... ça reste quand même assez limité, euh... pour travailler vraiment sérieusement, même mon son, et tout, pour vraiment travailler la nuit, euh... je ne peux pas, en fait. Donc, j'ai tout arrêté, hein, mes recherches, euh... et puis, bon, toutes les démarches, euh... euh... j'ai pas pu, j'ai pas pu, vraiment, euh... bon, je suis dans des conditions aussi qui sont trop précaires. Euh... euh... j'ai pas d'eau courante, euh... bon, voilà. J'ai pas d'eau chaude, bon. Ça, ça me dérange pas plus que ça, mais, euh... mais là, ce qui se passe, c'est vraiment, euh... un problème. Donc, j'ai eu... j'ai eu... j'ai eu... j'ai eu... j'ai... j'ai obtenu le rendez-vous, bon, je pense, sans son accord, hein, de toute façon, parce qu'il n'était pas là, donc, elle allait voir la secrétaire du maire, et elle m'a fixé un rendez-vous mardi prochain. mardi 8 à 14h30, j'ai rendez-vous avec le maire, et avec un élu, euh... le premier élu de la ville, avec les deux. Donc, je pense que, à mon avis, à force d'aller faire, ça fait trois ans que j'y vais, hein, à la mairie, que je leur dis que je guérais de la calvitie, j'irais pas à ma santé, etc. Je leur répète le même discours, donc, euh... à mon avis, euh... là, en fait, ce qui se passe, c'est que... j'aurais demandé directement au maire, je leur ai envoyé un mail, en lui demandant un rendez-vous, il m'aurait pas répondu, comme le dernier courrier que j'ai fait, où j'ai ouvert une maison pour la squatter, tout ça, et puis ça s'est mal passé, enfin, il n'y avait pas, il n'y a rien, mais tout, du coup, j'ai demandé ce qu'il me donne les clés, bon, il n'y a aucune réponse. Donc, euh... c'était ça pour travailler, hein, pour continuer de travailler, je voulais squatter cette maison, euh... vraiment, en plus, la personne était décédée, c'est une maison bioclimatique, t'en as, s'il te plaît, je fais une vidéo, pas dehors, sinon. Et, euh... donc, voilà, euh... donc, euh... un peu de musique... euh... donc, euh... peut-être cette vidéo, elle peut me servir d'avocat, en fait, un petit peu, dans le sens où, euh... enfin, la vidéo, ça serait même pas, euh... ça serait, euh... utiliser YouTube, euh... comme un moyen de... euh... de transparence, en fait, euh... sans divulguer de nom, parce que, euh... je pense que dans les vidéos que j'ai fait avant, pendant mon expulsion, bon, j'avais... il y a eu deux, trois, mais je veux pas, euh... voilà, euh... en fait, ce que je leur dis, je leur dis, moi, j'ai pas envie d'un procès avec la justice, euh... j'ai pas envie de procès, euh... parce qu'il y a neuf chefs d'accusation, en tout, contre la ville de Prades, les policiers, tout ça, il y a eu des complots policiers, donc, des lettres de parjure, faux témoignages, agression physique, euh... 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 vol, euh... bon, voilà, il y a eu beaucoup de boulot, ils m'ont mis l'impression, enfin, ça a duré pendant... euh... pendant... depuis 2000, euh... 2010, 2017, ouais, bon, en fait, ça fait 15 ans que ça dure mon histoire, hein, donc, euh... 15 ans de persécution, euh... par l'Etat, déjà en 2008, à l'époque, euh... ils ont essayé de me mettre sous cure-à-terre, euh... parce que je me faisais expulser, euh... donc les propres rios, euh... enfin, voilà, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ils ont voulu m'en mettre, euh... du côte torré, je ne sais pas trop quoi, euh... bon, je me suis retrouvé en squat, du coup, là, et puis c'est là où ma vie, elle a basculé, et donc à cette époque, en 2008, déjà, en fait, euh... 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 j'étais, en fait, en dialogue avec, euh... au sein de l'association Attaque, donc j'étais membre, plus ou moins actif, enfin, moins actif à l'époque, mais, euh... euh... mais, enfin, si, actif, puisque j'étais, je faisais partie des, 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 des... enfin, j'ai participé à, euh... aux listes de discussion, euh... du... du conseil scientifique d'Attaque, et, euh... en parallèle, euh, j'étais aussi membre de l'association, euh... son directeur de l'époque, euh... euh... le nom vient de m'échapper, bon, donc, euh... euh... so what ? euh... déjà, à l'époque, en fait, tout le monde, euh... enfin, je me faisais en foot, les scientifiques, euh... me prenaient pour un... un fou, déjà, je pense, un guignol, un golo, euh... euh... voilà... euh... donc, j'ai pas, j'ai, 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 j'ai... j'avais trop d'énergie, pour faire attention à tout ça, en fait, et je me suis laissé emporter dans un engrenage, comme ça, où vraiment, c'est, après, c'est toute la société, c'est tout, tout le système, tout, euh... toutes les institutions, les flics, enfin, tout le monde qui, qui a commencé à me cantonner dans un rôle, euh... d'un perché, euh... qui raconte n'importe quoi, qui délire, euh... sur des trucs, et il croit qu'il va changer de monde avec son beau discours, ses beaux discours, euh... euh... donc, voilà, alors que c'était très sérieux, en fait, déjà, à l'époque, puisque j'ai, 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 j'ai essayé de mettre en, en résonance, euh... toute une gauche alter-mondialiste, bon, aujourd'hui, c'est le mélenchonnisme, en fait, hein, donc, euh... on voit Aurélie Trouvé, euh... 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 voilà, qui est députée, etc., donc, elle était, à l'époque, elle était présidente de l'Attaque, non, c'était Jean-Marie Arribé, enfin, bon, et, euh... donc, c'est toute cette pensée-là, euh... alter-mondialiste, un autre monde est possible, hein, que Mélenchon a repris dans ses derniers slogans de campagne, et, euh... et puis, la complexité, alors, euh... donc, que je mettais en, en dialogue, en fait, hein, euh... avec l'intelligence de la pensée complexe, qui, elle, s'adresse plus à des entrepreneurs, en fait, donc, du coup, peut-être au monde de la finance, au monde de l'entrepreneuriat, au monde du management, et, euh... et donc, moi, déjà, à l'époque, j'opérais une espèce de... de... de dialogue, de synthèse, euh... entre... entre ces deux... deux approches euh... de la réalité, une critique, quoi, avec le marxisme et toute la gauche critique, et puis, une, euh... plutôt, euh... réformatrice, on va dire, enfin, les deux sont réformateurs, hein, de toute façon, la taxe, c'est réforme, mais plus réforme d'État, alors que, euh... on va dire que l'approche systémique complexe de... de Morin, c'est plus une réforme de la pensée, une réforme, euh... euh... dans l'organisation, euh... sociale, quoi, enfin... ouais, l'organisation... on va dire, euh... dans la méthode, bon, c'est ça, hein, puisqu'il a créé la méthode, donc c'est plus la méthode de... de... de management, de gouvernance, ou de... euh... voilà, de gestion des affaires. Donc, euh... et du coup, à l'époque, je me souviens avoir, euh... essayé de... enfin, j'ai modélisé une espèce de réseau euh... social, donc c'est là où... là, je trouve ça... c'est intéressant de revenir là-dessus, euh... quand on voit tout ce qui s'est passé après, par la suite, une espèce de réseau social, euh... euh... type Facebook, mais... mais réellement social. C'est-à-dire qu'en Facebook, vous dit que c'est un réseau social, c'est une arnaque. Social, ça veut dire partage. Alors oui, voilà, j'appuie sur partager, hop, et hop, magie ! Je suis un réseau social. Non. Alors que non. Euh... Le social, euh... euh... Ce suisse, tout ça, enfin, dans l'histoire du social, du socialisme, euh... de la sociologie, même, hein. Si on parle en termes de... euh... une question de partager, les... 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 entre-humains, quoi. C'est-à-dire que l'époque où on faisait des coopératives, où il y avait un travail, euh... collectivisé, l'époque des mutuelles, bon, tout ça, c'est du... on a créé la sécurité sociale. Ça, c'est du social. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à équilibrer, euh... les relations, euh... dans la société, euh... entre les individus, pour pas qu'il y ait trop d'inégalités, pas de... trop de disparités, pas de discrimination, pas de... enfin, éviter tout ça, quoi. Toutes les... les écuelles, euh... les dérives de... de la société. Et, euh... et, euh... et, euh... et, euh... Et, donc, en fait, on voit bien, quand même, depuis, euh... la création de Facebook, la société, euh... entre guillemets, voilà, ce qu'on appelle la société. Ça, ça ressemble plus trop à une société, justement. Les écarts se sont creusés, il n'y a plus de cohésion sociale, il n'y a plus de... de solidarité, euh... dans les faits. C'est-à-dire qu'il y a encore des associations caritatives et tout ça. Euh... Mais, euh... mais on n'est plus du tout dans une logique d'entraide, euh... et de... Egalité, c'est un mot fort, mais on va dire, euh... de... de classe moyenne. On voit bien que la classe moyenne a disparu... enfin, elle vole en éclats, un peu. Et que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, euh... Voilà, il y a des privilégiés à 3, 4, 5 000 euros. Mais les vrais privilégiés, enfin, après, c'est au-dessus, hein. Et puis, bon, c'est Internet complètement fou qui nous attire, euh... qui nous sollicite pour, euh... pour faire tourner la machine mondialiste, quoi, en fait, hein. Et donc, voilà, hein. C'est l'argent, le... bon, les médias, la communication, l'information, tout ça, c'est... c'est devenu un enjeu au point qu'on parle d'une guerre, hein. de l'information. Donc, euh... Donc, voilà. Et donc, j'ai rendez-vous, donc, mardi pour lui... pour lui montrer, ben, la fin de ma guérison. Et il lui a annoncé que ça a mis beaucoup de temps parce que, déjà, il a fallu que je comprenne le truc. Et puis, euh... Et puis, j'ai aussi fait repousser mes dents. Toutes mes dents. Et j'ai réparé tout mon corps. Donc, euh... C'est pas une simple guérison. Enfin, une simple... C'est pas que la guérison de calvitie. C'est vraiment, euh... Voilà. Une fonction dans le corps humain. Euh... La fonction de régénérescence du corps et son principe d'autoguérison. Donc, voilà. J'ai créé un groupe. Euh... Ça fait un moment, hein. On est 19. Donc, euh... Et j'ai découvert, donc, vraiment, la fonction de régénérescence, mais... Vraiment, euh... D'être la fonction vitale, même, euh... Même, euh... Même à l'origine d'un... Génome, hein. Qui modifie le... S'il te plaît, t'en as. Euh... Qui modifie... Bon, quand on demande gentiment ta gueule. Ça marche pas mieux. Euh... Euh... Donc, voilà. Donc, elle... Elle ressemble étrangement dans son fonctionnement. Euh... Voilà. Je dis Freestyle TV. Elle ressemble étrangement, euh... Très étrangement à... À l'ADN, quoi. C'est-à-dire que c'est... C'est... C'est un axe qui tourne... Euh... Sur quatre étages. Et donc, l'ADN, on sait que les codons fonctionnent par quatre. Un, deux, deux, ACTG. Donc, une règle sur quatre. Un, deux, trois, quatre. Bon. Euh... Voilà. Qui répare tout le corps. Qui est capable de tout, 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 tout régénérer. Faire pousser les dents. Refaire pousser les cheveux. Euh... Voilà. Donc, euh... Voilà. Et donc, ma philosophie refonde les mathématiques et la connaissance. Donc, en fait, c'est quoi ? Euh... Mon labo, euh... Je suis allé très loin, euh... Avec ce labo, euh... J'ai découvert... Non, je dis que j'ai découvert, mais donc, personne ne veut l'admettre. Mais avec cette guérison, justement, il va peut-être falloir... C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'à partir du moment où moi, j'ai découvert cette géométrie arithmétique, euh... J'ai immédiatement tenu à informer les... Comme je fais, comme en 2012, à l'époque, hein, où j'avais découvert la philosophie. En plus, j'ai tenu à informer les universitaires et les politiques. Et puis, sur Facebook, forcément. Puisque c'est là où j'ai fait la découverte. Et euh... Et donc, je recherche mes recherches, voilà. J'ai mis toutes mes recherches. Enfin, l'essentiel. Et euh... Philo, tout ça, des trucs, vraiment, qui ne ressemblent pas du tout à... À ce qu'on appelle, habituellement, les mathématiques, quoi. Enfin, c'est... C'est... Voilà, ici, je fais une espèce de démonstration. Euh... Donc, une mathématique... Euh... Une nouvelle arithmétique. Donc, 2019, je préviens... Je préviens Jean Castex. Je préviens l'université. Je dis, voilà, j'ai découvert une nouvelle arithmétique. Et apparemment, comme c'est une philosophie très puissante, très fondamentale, une nouvelle arithmétique, ça implique une nouvelle théorie des nombres, un nouvel espace vectoriel. Enfin, plein de choses, un algèbre nouveau. Enfin, plein de choses nouvelles. Dans les fondements... Même une nouvelle logique, hein, même. C'est carrément... J'ai même réussi à taper dans la... Enfin, à creuser la logique du premier ordre. Voilà, genre de truc, là. Qu'on n'a jamais vu avant, hein. Donc, euh... Voilà. Celui-là, par exemple, il n'est pas là. Donc, euh... Donc, moi, c'était à l'époque, c'était... Bon, en 2021, je l'ai publié. Mais ça, c'était... C'était, voilà, 2019. Donc, euh... Je dis, je dis, je dis, je dis à tout le monde, voilà. Bon, je dis, là, je découvre quelque chose. Et on me l'a fait. Et donc, euh... Du coup, c'est ça, le problème. C'est que moi, dès que j'avance, j'apporte des résultats. Et là, euh... Et plus j'avance, plus... Euh... Moi, les gens... Moi, j'ai de soutien. Moi, j'ai de suivi. Plus je me retrouve isolé. Plus je me retrouve seul. Et euh... Euh... Et plus, en fait, euh... Je suis exclu, je suis criminalisé. On attend de me mettre en prison. Enfin, voilà, il y a un... Et plus, euh... Euh... Mais mon discours devient cohérent, solide. Euh... Mes propos et puis les preuves s'accumulent. Avec le temps. Euh... Enfin, avec le temps, c'est pas un objet. Donc, voilà. Au départ, il y a un truc sur le temps. En 2012, où je découvre, euh... Bon, trois formules. Euh... Donc, maintenant, Eratosthènes. Voilà. Probabilité de présent. Donc, euh... Euh... C'est ça, hein. J'ai découvert cette arithmétique un peu qui... Bon... Bon... Euh... Mais, euh... Depuis 2012. Donc, voilà. Où vraiment, j'ai trois hypothèses qui ont collé toute la communauté scientifique. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse. J'ai toujours pas de... Donc, par contre, alors, j'ai vu des centaines de... De... De scientifiques faire des conférences. Euh... D'écrire des livres. Des interviews. Où, euh... Dès qu'on aborde un petit peu les sujets fondamentaux. L'espace-temps. Donc, tout le monde a son... Son... Son mot à dire, hein. Comme c'est... C'est un nouvel universalisme, hein. Que j'ai... J'ai découvert, hein. Mais... Mais je vois bien que personne... Personne... Aucun, aucun n'arrive à... A formuler les choses de manière performative. Comme... Comme je... Comme je le fais. Avec des preuves tangibles. Et puis solides. Euh... Euh... Là, une guérison de calvitie, on peut pas faire... Donc... Donc... Donc moi, plus... Plus solide. Donc... Donc moi, je me dis que c'est un signe du destin, en fait. Où... Quelque chose qui... Peut-être, euh... Comme... Comme personne voulait me prendre au sérieux. Ni dans ma philosophie. Ni dans les mathématiques. Il a fallu un petit coup de pouce du destin. Je veux pas parler de Dieu. Mais parce que j'y croyais. Je me suis mis à y croire avec cette guérison. Et là, j'y crois plus à nouveau, à un Dieu, franchement. Parce que quand je vois la réaction des gens, de tout ce monde-là... C'est... Comment on voulait croire en Dieu, hein. Quand on voit que ça part en Troisième Guerre Mondiale. Et que moi, ça fait douze ans que je dis que j'ai trouvé la manière de la théorie du tout. Comment unifier les sciences. Refonder les maths. Faire fonctionner un ordinateur quantique et tout. Tout le monde s'en fout. Donc... Comment on voulait que je croire en Dieu. Voilà. Donc... Et puis, on me l'a fait à l'envers, grave, hein. Donc... Bon, après, je crois pas plus au diable non plus. Parce qu'il est tellement stupide. Tous les gens qui, justement, je les repère. Je les vois faire. Comme tout le monde essaye de me faire passer pour... Et je trouve ça tellement... Ils ont ridicule, en fait. En essayant, moi, de me faire passer. Pour un mec stupide, ridicule, fou. Ou... Enfin, bon. Donc, c'est quand même... C'est quand même évident, quoi. Quand on fait une table de trois... Voilà. Par exemple, six, neuf. Bon, ben, c'est... C'est trois plus trois, ça fait six. Trois plus trois plus trois, ça fait neuf. Trois plus trois plus trois, ça fait douze. OK. Et puis, ben, moi, non. J'ai trouvé autre chose. Des suites de sommes. Donc... Donc... Donc, voilà. Comment expliquer ça, là, à un avocat ? C'est ça. C'est que là, j'étais sur le point d'appeler un avocat, de l'appeler, prendre rendez-vous. Bon. Mais le problème, c'est que moi, je suis complètement tricard au niveau de l'État. Ils veulent me mettre en prison. J'ai des dettes, des amendes qui se sont accumulées avec des majorations pas possibles. Genre, un demi-gramme de shit, 150 euros, majoré 350 euros dans la rue. Comme ça, je me suis fait choper pour couvrir des potes, en plus. Donc... Euh... Plein de trucs, plein d'amendes, plein de... Bon, voilà, je roule sans permis, sans assurance, sans carte grise, sans contrôle technique, dans une bagnole complètement... Ouah, je suis un vrai danger public, hein, à rouler comme ça. Euh... Et bon, tout le monde s'en fout, en fait. Attends que le drame se passe. Euh... Bon, je pense que ça arrangerait tout le monde si je pourrais mourir demain, hein. Ah bah, comme ça, on récupère tout son boulot. Et puis, bon, voilà. Et puis, celui-là, il ferme sa gueule. Donc, peut-être que c'est ce qui va m'arriver. De toute façon, moi, je serai l'État... Avec tout ce que je leur dis depuis des années, ça fait longtemps que je m'en... Que j'ai... Bon, mais ils comprennent pas, en fait. Ils voient pas l'importance du truc. Parce que... Euh... Donc, c'est pour ça que je veux pas prévenir les médias. Que je veux pas appeler... Je veux pas faire de démarches juridiques non plus. Je veux pas faire de scandales. Je fais juste mes petites vidéos. Sur Facebook, j'ai 8, 5, 10 vues. Ça me suffit. Parce que ça me permet, ça me sert de... On va dire de... Ouais, j'utilise... Je rentre pas dans l'enjeu du YouTubing à la con, là, comme ça, le polémique. J'utilise vraiment la... Le... 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 Le média. Puisque je suis contre la société du spectacle. On va dire, j'utilise le média vraiment dans son rôle premier de médiateur et de transparence. Donc, pour rester honnête à tous les points de vue, quoi, avec... Voilà, sans faire... C'est-à-dire que je vais à la fois pouvoir me valoriser un peu avec mon travail, mais en même temps, je reconnais aussi mes erreurs et mes défauts de comportement. Donc, voilà, je leur ai rentré dans l'art, dans le sens où j'étais un délinquant toutes ces années, j'ai fait jouer vers des squats, j'ai volé dans les supermarchés, j'ai siphonné, j'ai... Je me suis drogué, j'ai picolé sur la place publique, bon, sans plus, mais de façon modérée. Mais voilà, j'avais une attitude de désobéissant, de rebelle, de révolté. Pour des bonnes raisons. Si j'ai découvert une nouvelle raison dans les mathématiques... Là, j'ai le triangle de Pascal, hein. Donc, si j'ai des... Si je découvre vraiment quelque chose de très fondamental, mais comme ça vient d'un philosophe qui n'est même pas scientifique, qui n'est même pas mathématicien, qui n'est même pas philosophe de métier, que ça vient de sa philosophie, bon, je veux bien le réflexe de la personne lambda, elle va dire, ce mec-là, c'est un perché, on voit bien, c'est un ancien toffer, enfin, voilà, ils ont complètement un perché. Mais le problème, c'est que la culture, c'est-à-dire que quand les Africains sont arrivés sur Facebook, là, en 2019, 2020, ils m'ont aidé beaucoup, pour beaucoup, parce que, bon, ils ont le sens du respect, ils ont le respect de la connaissance, eux, au moins. Contrairement à nous, les Occidentaux, et particulièrement les Français, qui sont prétentieux, qui croient tout savoir, tout comprendre, tout maîtriser, là, avec leur menthe, ça, c'est très important, ce que j'ai découvert, là. Donc, et puis, du coup, qui n'hésite pas à faire les sadiques, hein, vraiment, je parle des Occidentaux, là, mais de mon entourage, des gens que j'ai rencontrés, les flics, les institutions, vraiment, par mauvaise foi, par mauvaise volonté, par manque de... par orgueil, hein, tout simplement, hein, incapable de reconnaître qu'un pauvre mec toxico-ORSA, mais passionné de philosophie et passionné de connaissance, soit en mesure de refonder les maths et de la médecine et tout ça. Pourtant, c'est ce qui se passe. Donc, so what ? Moi, en fait, ce qu'il fallait, toutes ces années, moi, la seule chose que je demandais à chaque fois, je m'adressais à un scientifique, et ils sont... et il y a des notoriétés, hein, donc je vais pas les louper, celles-là, hein, euh... parce qu'ils ont une responsabilité en tant que personnage public, hein, euh... D'accord ? Donc là, c'est en plus que peu, un corps, hein, donc ça, c'est son dernier, euh... Il y a trois heures. Donc, lui, c'est 2012, hein, ça fait depuis 2012, hein, que je m'adresse à une chaîne plein, à ses fans, à ses groupes, sur moi, hein, que, voilà, euh, Aurélien Barreau, tout ça, donc ces personnages publics, hein, qui passent, qu'on le voit tout le temps, hein, à ton radicier, la forêt, blablabla. Donc, lui, parce qu'il y a des croissants écologiques, donc moi aussi, hein, j'ai été vraiment dans l'écologie politique radicale pendant plusieurs années, donc je connais très bien tout ce dossier-là, la décroissance et tout ça, euh... Et puis, on a le même âge, hein. Donc, il y a des trucs avec Aurélien Barreau, vraiment, où il y a eu deux trahisons, une avec un philosophe avec qui j'ai essayé de dialoguer à l'époque, où il a écrit un livre avec lui, et l'autre avec mon frère, qui est physicien, qui ne parle plus, et avec qui il a fait un mémoire. Donc, euh... Donc, il y a eu vraiment, euh, vraiment, euh, des malversations à tous les niveaux contre moi. Euh... Enfin, les malversations, on va dire, des réactions, euh... C'est tellement humain, tout ça, ça me fait marrer. Et, euh... Humain, trop humain, quoi. Et donc, du coup, euh... Du coup, du coup, du coup, euh... Ouais, ouais. Sauf que là, j'ai quatre mois de prison à faire. Euh... J'ai plus... J'ai même plus de quoi à manger. Enfin, je mange très peu. Je mange pas à ma faim. Je suis diminué. Psychologiquement, je suis affaibli. Parce que... Parce que tout le monde s'y est mis, en fait. Même mon entourage et tout. Tout le monde m'a marché sur la gueule toutes ces années. Et, euh... Et moi, en fait, du coup, bah moi, ce que je dis depuis trois ans, je dis, attendez, hop, 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 c'est une question de santé publique. C'est l'intérêt général. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, essayez de... Voilà, je l'avais écrit aussi, à M.A.M.I.D. encore sur ces groupes et tout. Donc, euh... Moi, en fait, on me laisse comme ça dans la misère. Dans l'exclusion. Voilà. Je suis ostracisé, noyauté, exclu. Et puis, euh... Alors que j'ai des... J'ai... J'ai découvert des trucs de malades dans l'intérêt de tous. Euh... Voilà. Ils font des espèces de polémiques à tout bout de champ. Et puis, comme ça, ça fait tourner la pub. C'est bien. Ouais. On ferme la parenthèse. Donc, euh... Donc, là, tronche en biais, tous ces gens-là. Toute cette guéguerre complotiste, pas complotiste. Nanana, veux-tu en voilà ? Ils ont raison. C'est pas... Euh... Bon, je laisse t'enculer. Bon, je dis rien. Donc, euh... Là, c'est grave. C'est-à-dire que... Maintenant, on en est là sur le point. Là, j'ai entendu dernièrement, Poutine, il a demandé aux ressortissants russes de quitter Israël. Donc, ils sont à deux doigts d'attaquer Israël. Donc, la guerre mondiale, elle est là. La troisième guerre mondiale, elle est là. Elle pointe son nez. Il y a des risques d'attaques nucléaires en permanence. Puis, pendant ce temps-là, tout le monde rigole. On fait des trucs à la con. Les médias sont-ils libres ? Ouais, ben, on va se manger une bombe atomique dans la gueule. On va voir si... Les médias, ils sont... Donc, il faut arrêter ce délire. Je me dis, voilà, de me faire passer, moi, pour un mec délirant, euh... Bon, pour la tôle ou la psychiatrie, euh... J'ai découvert carrément la philosophie qui peut mener à la théorie du tout. Et qui peut unifier toutes les sciences. Parce que ça va même au-delà des sciences. Donc, c'est pour ça que là, je suis en train de me remettre en question. Vraiment, il va falloir que je fasse une théorie de la connaissance. Puisque ça implique même la religion, la question de Dieu, la question de la philosophie et toutes les sciences. La philosophie, les sciences et puis, bon, certainement l'art aussi. Donc, notre approche du réel, notre rapport au réel, à la réalité. Donc, en passant par les mathématiques, l'ensemble R, l'espace vectoriel, tout ça. Mais aussi la réalité sociale, la réalité économique, la réalité... Donc, ça refonde même le droit. J'ai un laboratoire de recherche sur les fondements du droit. Voilà. Qui doit être par là. Donc, ça refonde même le droit. Alors, c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'aller voir les avocats en leur disant, aidez-moi, je suis en train d'attaquer l'État en justice. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Je refonde le droit. C'est-à-dire que pour un avocat, moi, je prends un avocat lambda. Je crois qu'à la fin, j'envoyais des courriers carrément à l'ordre des barreaux, de Perpignan, parce que je m'adresse à tous les avocats, à toute la justice. De toute façon, je m'adresse à tout le monde. C'est un nouvel universalisme que j'ai découvert. Donc, après, ça fait peut-être beaucoup de notions, beaucoup de mots et tout, mais je suis désolé. Moi, je suis obligé de, voilà, de balancer. Donc, j'ai Freestyle TV. Pourquoi je veux créer cette télé, la Freestyle TV ? Parce qu'il y a tellement de choses à dire, dans tellement de domaines, qu'il faut carrément une chaîne, une chaîne de télé qui puisse aborder tous les sujets. Mais le problème, c'est bien sûr qu'on ne va pas me laisser faire ça, faire ma petite télé, mon petit délire, même si on me laisse faire tant que j'ai 8, 10 vues, je suis tout seul avec mon smartphone, ça, on va me laisser faire. Mais si je cherche à monter, à faire un truc un peu plus important, avec des subventions, avec des fonds, de l'argent qui... C'est pour ça que je ne fais aucun... J'ai essayé une fois ou deux, mais je n'essaie pas du tout de récupérer de l'argent des internautes, parce que c'est quelque chose qui concerne... Il faut se rendre compte, si j'ai collé l'Académie des Sciences, tous les scientifiques, toute la communauté scientifique, et que, bon, même l'État n'arrive pas à me faire taire, en fait, parce que c'est la vérité. Donc là, c'est un problème... On n'est pas dans une logique de polémique, de démagogie à l'assorale. Là, on est vraiment dans la connaissance, les problèmes fondamentaux de la connaissance. Donc, du coup, moi, j'ai un livre à écrire, plusieurs. J'ai une thèse à écrire. Il faut que je travaille en partenariat avec des scientifiques, avec des juristes, avec des gens compétents, avec des personnes compétentes, et que je retrouve ma place dans la société. Là, pour l'instant, je suis complètement marginalisé. Je suis mis au banc, sur la touche. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu une préparation à mon rendez-vous de mardi. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut simplement, je retrouve ma place dans la société, stopper les poursuites contre moi, les dettes et tout ça, que je puisse avoir un peu de financement, un peu d'argent pour travailler dans de bonnes conditions, comme je demande depuis 12 ans, un peu des moyens. Sachant que je ne cours pas après l'argent, parce que j'ai réussi à faire tout ça avec le RSA, en étant SDF et tout. Voilà, la fonction, un peu, comment je vais la présenter. Donc, pour moi, l'argent, à la rigueur, c'est chétan, même. Je n'aime pas l'argent. C'est ça, mon problème. Je n'aime pas l'argent parce que j'ai vu comment, justement, tous les gens, mon entourage, tout le monde, tout le monde, m'a marché sur la gueule, parce qu'ils avaient de l'argent, pas moi. Donc, c'était genre, ouais, mais au moins, toi, tu es là, mais nous, on s'éclate avec notre pognon, on fait des trucs et tout, on s'amuse, on mange, on consomme. Et toi, tu es là, tu veux nous faire la morale de je ne sais pas trop quoi avec tes mathématiques. Franchement, tu es une merde. Vas-y, va bosser comme tout le monde, va faire tes thunes. Donc, non, les gens, les amis, là, 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 non, non. Il n'y a pas une question de... Bien sûr, je pourrais y aller, faire mes thunes comme tout le monde. Mais là, ça fait juste 12 ans que je suis en train de vous dire que toutes les sciences sont fausses, en fait, et infondées. Donc après, oh, le monde va mal, ça part en Troisième Guerre mondiale, tout va mal, il y a des junkies dans la rue, là, c'est bientôt le grand remplacement, tous les immigrés vont arriver. Bien sûr, d'ailleurs, moi, je suis pour, moi, je serais pour que toute l'Afrique, elle débarque en 15 jours, comme ça, les Européens, ils seraient... Non, je rigole. Mais qu'on comprenne bien, quand même, l'état de la situation dans le monde, où la faim dans le monde augmente, la guerre éclate de tous les côtés, il y a des conflits militaires, les Chinois, ils sont à fond avec les Russes. Donc, en plus, on va se prendre une tollée. C'est clair, les Chinois et les Russes, il n'y a pas moyen contre l'Europe et les États-Unis, enfin, le monde occidental, on est cuit. Il y a ma moto. Donc, il y a deux solutions. Soit je continue encore à faire le book émissaire de service pour que tout le monde puisse continuer tranquillement à aller sur Facebook derrière ces écrans plats, sans se poser de questions, en disant « Oh, ça va bien, le vent va tourner. » Voilà, il y a bien les trucs qui vont changer. Et puis, les perchés comme moi, on les fait taire. Soit on se responsabilise un peu, tous un peu, et on se dit « Bon, l'heure est grave, ça part en Troisième Guerre mondiale, l'Occident, tout le monde perd la raison, on a perdu la raison. » Bien sûr, j'en ai découvert une nouvelle dans les mathématiques. Ce qu'on appelle une raison mathématique, c'est justement une nouvelle arithmétique. C'est la récurrence d'une suite. C'est une suite, donc, une récurrence de 3, ça fait une table de 3, ça fait 3, 6, 9, 12. C'est la récurrence de 3. Et ça, c'est ce qu'on appelle une raison. Donc, voilà. Et après, bon, le fait de dire, voilà, dans mon labo, l'intituler, il est simple, c'est « Ce groupe est un laboratoire de recherche fondamental qui part du principe que la relation espace-temps est au fondement du tout. » Bon, je ne sais pas, en 2024, avec Elon Musk, Bezos et tout ça, et tout le blabla, tous les problèmes qu'on a, bon, c'est, enfin, au niveau spatial et tout ça, James Webb et tout, bon, l'espace-temps, ce n'est pas quelque chose de complètement fou. Ça fait plus d'un siècle qu'Einstein nous a apprendu le truc. Bon, moi, j'ai compris son erreur. J'ai compris l'erreur de tous les scientifiques, tous les philosophes au départ, enfin, l'erreur dans la nature, de spatialiser le temps. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le temps, pourquoi ce n'est pas un objet, pourquoi il n'existe pas, alors qu'en fait, toute personne peut échapper au temps. Mais on n'arrive pas à le localiser, rien, on n'arrive pas à le situer, on n'arrive pas à le mesurer réellement, dans le réel, concrètement. Donc, j'ai réussi à expliquer tout ça avec ma philo et c'est ce qui m'a permis de refonder les maths et tout ça. Donc là, moi, en fait, ce que je dis, c'est que, bon, j'aurais pu encore blablater, écrire des livres et tout, machin, mais là, j'arrive à faire repousser mes dents en guérissant de la calvitie. J'ai refait toute, 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 toute ma santé, les cinq sens, l'huile, l'odorat, la vue, tout, 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 tout réparé, la digestion, la fertilité, tout. Donc, moi, je demande simplement, je ne demande pas à 1000 followers, des fans, des gens qui m'applaudissent, youpi, oh là là, surtout pas de messianisme, au secours, de ne pas me prendre pour le sauveur ou de Jésus, rien. C'est simplement les gens retrouver la raison. Je laisse un petit bout de silence, quoi, pour que ça cogite un peu dans votre tête. Le monde part en vrille. Ça se voit. Tout le monde est en train de crever. Ils nous balancent des trucs, des nuages artificiels, bon, les machins, le Covid.